bonjour à tous bienvenue dans ce direct de lecture de l'oeuvre de jean fourastier donc cet économiste du 20e siècle donc je vous laisse un petit peu arriver alors pour ceux qui qui ne connaissent pas encore notre notre mouvement politique ou qui se demandent qui est jean fourastier ce qui est une bonne une bonne question aussi et bien il y a cette chaîne youtube qui s'appelle donc la chaîne de solidarité et progrès sur laquelle j'ai moi-même donc fait quelques vidéos sur jean fourastier donc notamment celle qui s'appelle les prochaines 30 glorieuses épisode 7 acte 1 et ça parle de qu'est ce que c'est que disons des 30 glorieuses comment on peut les définir de façon rigoureuse et scientifique voilà vous avez d'autres d'autres choses sur notre chaîne youtube les éclairages de jacques cheminade plus ou moins chaque semaine bon depuis le confinement c'est un peu plus compliqué mais vous avez tout un tas de vidéos qu'on a qu'on a fait récemment notamment des des diffusions en direct donc donc voilà ça c'était pour présenter un petit peu la chaîne de notre parti politique avec moi donc j'ai aussi en ligne donc mathias et sébastien voilà qui sont qui vont nous suivre pendant cette lecture et qui poseront des questions à un moment bonjour à tous les deux bonjour voilà et donc merci d'être là et vous poserez des questions après après la lecture ce sera beaucoup plus vivant on aura une petite discussion voilà et comme ça vous pourrez aussi regarder les questions qui se posent dans le chat et voilà donc je vous remets hop derrière et nous allons voir donc aujourd'hui plusieurs plusieurs ouvrages donc de jean fourastier donc pour ceux qui ne connaissent pas jean fourastier donc c'est un économiste français donc c'est plutôt un statisticien à la base il était plutôt spécialisé dans la statistique mais c'est quelqu'un qui n'était pas obnubilé par les par les chiffres au sens où il n'essayait pas de faire des des comment dire des projections arbitraires par rapport aux chiffres il essayait de comprendre qu'est ce qui était le le principe le principe générateur derrière les chiffres et notamment la question de l'humanité en tant que telle c'est à dire qu'il a toujours en tête cette idée que ce qui va produire un chiffre statistique c'est avant tout une action humaine et que c'est cette action humaine qu'il faut définir et étudier et surtout une action humaine sur le temps long donc c'est quelqu'un qui est qui était beaucoup dans l'histoire l'histoire longue des des processus de transformation humain donc la vraie économie d'une certaine manière voilà donc si on cherche si quelqu'un cherche un économiste français qui a compris quelque chose à l'économie physique et qui est un très bon tremplin pour ensuite aborder nos thèses à nous notamment celle de lyndon larouche je pense que c'est un très bon endroit où il faut commencer voilà donc jean fourastier là j'ai fait une sélection pour aujourd'hui de trois bon on verra combien on en en lit mais en tout cas pour l'instant j'en ai trois qui sont là il y en a un qui s'appelle la productivité donc où il aborde cette notion même voir qu'elle a été enfin qu'elle est disons les les idées que les gens ont sur sur la productivité comment elle a évolué cette idée comment elle peut évoluer dans l'avenir il y en a une autre c'est machinisme et bien-être c'est un autre livre qu'il a qu'il a écrit c'est quelque chose sur le plus long terme donc c'est de 1700 à nos jours et et là il a il aborde la question de comment les machines ont aidé le travail humain et a permis d'avoir un bien-être un genre de vie comme il dit une qualité de vie donc il y a une quantité d'une certaine manière qui est une quantité de comment dire de bien matériel qui permet une qualité de vie aussi et et ensuite il a écrit un autre bouquin qui s'appelle le long chemin des hommes et donc là il a bon c'est plus personnel comme vision et d'ailleurs on va voir que il a une vision très très empathique de l'être humain très très belle en général un peu pessimiste par par moment mais mais plus par parce qu'il a il a regardé en fait la génération des années 60 70 et que il était assez critique de cette génération puisqu'il n'a trouvé pas vraiment à la hauteur des des espérances que les 30 glorieuses avaient fait naître donc c'est quelque chose en tout cas que j'aborde dans dans ma vidéo la vidéo des 30 les prochaines 30 glorieuses j'aborde un petit peu le la conception de four assiet il y a aussi des extraits que je que je lirais en fait parce que j'ai pas mon livre sur moi mais j'avais pris des notes sur un autre livre qui s'appelle la les 30 glorieuses donc voilà pour ceux qui ne savent pas jean four assiet est le celui qui a inventé le terme des 30 glorieuses et surtout c'est celui qui les a anticipé dès les années 46 en fait il avait déjà anticipé qu'il y aurait les 30 glorieuses pas parce que c'était un devin mais parce qu'il était directement impliqué dans ce qu'on appelait le commissariat au plan donc c'est un outil qu'on ne connaît plus aujourd'hui qui était un outil de l'état pour pouvoir planifier l'économie à long terme ce qui est quand même disons assez intéressant quand on y pense ça évite de se retrouver je sais pas moi dans des situations sanitaires graves sans avoir préparé ce qu'il fallait par exemple donc voilà on en a beaucoup discuté sur cette chaîne il a été notamment en fait dans les premières ce qu'on appelait les missions de productivité c'est à dire c'est les gens qu'on envoyait donc aux états unis pour apprendre à qu'est ce qu'ils faisaient là bas et comment ils avaient réussi notamment sur roosevelt a passé d'une économie très paysanne et bon avec une industrie mais pas enfin post crise qui était quand même très 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 mal à une à une économie très productive et notamment équipée en machine dans tous les dans tous les secteurs donc on a envoyé des français là bas dont dont jean fourastier et d'autres pas beaucoup en fait mais voilà jean fourastier était l'un des principaux et donc il est revenu en france avec cette idée que la productivité physique du travail humain était fondamentale pour acquérir une qualité de vie un niveau de vie une qualité de vie un genre de vie voilà et c'est c'est quelque chose qui à l'époque n'était pas vraiment très bien compris et il y a cette fameuse citation qu'il a dans son livre sur les 30 glorieuses où justement il se il a posé la question en fait il a fait des sondages auprès des 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 gens hein dans les années 70 en disant bon alors est ce que vous savez pourquoi vous avez un frigo et les gens disent bah bah moi j'ai un frigo bah parce que parce que les autres ils en ont voilà pourquoi moi j'aurais pas le droit d'en avoir un donc ils n'identifiaient pas du tout pourquoi c'est à dire qu'est ce qui avait permis dans l'économie productive d'avoir un frigo donc c'est à dire d'avoir d'avoir une productivité du travail suffisante pour que tout le monde puisse avoir accès à un frigo ils n'identifiaient pas ça ils disaient juste bah le voisin il a un frigo alors donc moi je devrais avoir un frigo c'est logique donc voilà ça c'est c'est ce qui pointe c'est que beaucoup de gens à l'époque n'avaient pas conscience de ce qui avait fait les 30 glorieuses et encore aujourd'hui on a on a très très peu de gens qui ont conscience même de ceux qui de ce qui permet aujourd'hui leur niveau de vie et c'est ce qui aussi fait dire à à fourastier que beaucoup de gens ont une certaine nostalgie de l'ancien temps la vie naturelle comme il dit où on pense que la vie naturelle c'était c'était parfait on était en équilibre avec avec les forces de la nature tout allait bien et lui il dit non non je crois que beaucoup de gens n'ont pas vécu cette période et ils comprennent pas du tout ce que ça veut dire d'être à la merci de toutes les forces naturelles et que on est très on est beaucoup mieux avec des machines qui produisent suffisamment pour tout le monde et que l'utopie de vouloir revenir au passé est absolument 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 folle donc voilà bon ça je développe ça dans mes vidéos donc n'hésitez pas à aller les voir si c'est pas déjà fait donc voilà pour ce qui est de la lecture donc voilà ce que je vous propose alors j'ai mis un lien je sais pas si vous l'avez vu passer mais je vais le remettre dès maintenant donc c'est je l'avais mis dans la description je le remets là dans les commentaires donc c'est un c'est sur galica le site de la banque nationale de la banque nationale de france ohlala de la bibliothèque nationale de france au moins on a une on a une bibliothèque nationale de france pas encore la banque de france mais mais voilà c'est c'est déjà ça donc malheureusement la bibliothèque nationale de france ils ont pas scanné tous les tous les livres de jean fourastier là on n'a que 15% du livre sur la productivité voilà pour le reste il faut il faut payer il y a un onglet pour acheter le livre complet donc du coup j'ai voilà j'ai je on va lire les introductions qui sont déjà voilà qui sont déjà pas mal et après donc j'ai trois bouquins j'ai que les intros quoi en gros et après on pourra je pourrais vous lire quelques quelques citations du livre sur les 30 glorieuses qui sont assez révélatrices et on aura une discussion après sur voilà sur cette question de la productivité qu'est ce que ça signifie pour nous pour les 30 prochaines années au moins et qu'est ce que ça veut dire d'avoir une société productive ou d'avoir du voilà avec une banque nationale de france on pourrait faire du crédit productif qu'est ce que ça veut dire productif est ce que ça veut dire le productivisme c'est à dire qu'on on fait marcher les machines à fond sans se soucier des conséquences ou est ce que ça veut dire autre chose donc voilà c'est ça qui sera notre discussion donc voilà on commence la lecture et si tout le monde a bien le lien en tout cas vous pouvez suivre sinon sur l'écran je vais essayer de mettre un peu plus de zoom je ne sais point si ah non il me fait dans l'autre sens oui ok donc bah ce sera ce sera comme ça mais vous allez voir c'est suffisamment gros donc ça c'est le livre qui s'appelle la productivité donc c'est vraiment sur le terme en lui-même alors que dit fourastier le mot productivité pratiquement inemployé et connu des seuls spécialistes jusque vers 1949 est devenu un mot usuel utilisé non seulement par les techniciens les ingénieurs les chefs d'entreprise les syndicalistes ouvriers mais par les hommes politiques les économistes et les sociologues cette fortune ne va pas sans confusion et sans polémique sur le plan de la terminologie quoique l'ITRE ait déjà voici 70 ans définit la productivité comme la faculté de produire nombreux sont encore les hommes qui confondent productivité et production sur le plan politique une large part de la classe ouvrière a eu tendance à confondre l'effort entrepris pour accroître la productivité avec des propagandes politiques d'inspiration étrangère ou d'inspiration patronale inversement certains chefs d'entreprise tendent à faire de la productivité le catéchisme des devoirs du salarié docile là vous voyez qu'il attaque à la fois on va dire déjà je vous mets dans l'ambiance c'est que il est j'en fure assez de la droite catholique sociale d'accord donc il est on va dire quelqu'un qui voilà bon qui est dans ce dans cette mouvance là donc là on voit qu'il attaque à la fois on va dire le bolchevisme et le ultra capitalisme on va dire des entreprises qui se foutent pas mal des gens donc c'est ça vous donne quand même une idée de pour de où il se place quand il quand il parle je dis ça que ça ne ça n'impacte pas non plus que ça vous mette pas j'en faut rester dans une case une étiquette fixe parce que il a à mon avis beaucoup plus à apporter que juste son étiquette mais voilà je voulais juste dire ça au tout début alors je continue en réalité la notion de productivité est une notion scientifique et le fait qu'elle puisse être utilisée en vue de défendre des intérêts particuliers ne modifie ce caractère que pour les naïfs et pour les dupes la notion de productivité n'a ni patrie ni couleur politique elle s'est imposée dans les nations les plus opposées sur le plan de l'idéologie sociale en union soviétique les travaux préliminaires et les textes officiels qui accompagnent le premier plan quinquennal de 1930 lui donnent une large place et publient toute une série de statistiques qui en montrent l'importance sociale depuis lors la notion de productivité et les efforts pour l'accroissement de la productivité n'ont jamais cessé d'être au premier plan des préoccupations économiques et sociales des démocraties populaires le Bureau of Labor du département américain du travail ne s'enorgueillit pas moins d'avoir calculé et publié depuis 1899 des séries d'indices permettant de suivre l'évolution de la productivité de l'industrie aux Etats-Unis depuis 1935 des travaux de mesure et d'analyse de la productivité se sont multipliés dans ce pays et c'est l'importance croissante attribue à ce concept qui, sur l'initiative de messieurs Klag et Silbermann a motivé l'inscription du développement de la productivité au premier rang de l'aide aux pays frappés par la guerre et aux nations insuffisamment développées Ainsi, la notion de productivité se trouve à l'heure actuelle admise à la fois par les théories économiques marxistes et par les théories économiques libérales C'est bien un critérium de la vérité scientifique que d'être adopté universellement par les hommes La productivité apparaît ainsi comme le fondement le plus solide de nouvelles sciences sociales L'introduction de la notion de productivité dans la science économique est en effet toute récente Elle ne s'est imposée que progressivement à la suite d'une longue évolution dont l'origine remonte à environ un siècle C'est en effet vers 1850 que commença à poindre l'idée L'idée que la révolution industrielle devenue visible dans le monde civilisé à partir de 1830 deviendrait un facteur essentiel de la vie économique et transformerait les conditions de la vie sociale L'idée commença de naître qu'il ne pourrait y avoir de science économique valable pour les temps actuels sans étude approfondie du progrès technique et de ses effets sur le travail et sur la production Karl Marx emploie ainsi à plusieurs reprises le mot productivité le plus souvent en liaison avec la notion de division du travail L'ensemble de son œuvre marque une étape de la pensée économique contemporaine en suggérant l'idée que le progrès technique est l'élément moteur de l'évolution économique Cependant, la notion de progrès technique resta un demi-siècle encore peu précise et peu utilisé Ce n'est qu'à la fin du siècle qu'elle passa du domaine des appréciations qualitatives à celui des mesures quantitatives Ces mesures furent d'abord réalisées par des ingénieurs dans une intention strictement technique Il s'agissait d'analyser les temps et les mouvements du travail à la chaîne ou de travaux répétitifs à la machine Quoique certains pionniers aient dès lors pensé à mesurer les résultats globaux du travail dans un atelier ou dans une industrie ou même dans une nation Il fallut près de 50 ans pour passer des mesures analytiques liées aux travaux de Taylor puis de Stakhanov à des mesures globales ayant un sens économique C'est seulement depuis un petit nombre d'années que la productivité est apparue sous un jour essentiel c'est-à-dire comme une mesure du progrès technique On peut résumer en quatre étapes les principes qui forment la notion moderne de productivité D'abord il fallut mettre en évidence les liens du progrès technique avec le volume global de la production nationale et avec le niveau de vie Ensuite apparurent les liens du progrès technique avec la durée du travail avec l'enseignement et l'élévation des âges scolaires Enfin avec le phénomène général de la répartition de la population active C'est par l'examen de ces faits que furent profondément modifiés les concepts traditionnels relatifs à la dépopulation des campagnes et au rôle économique et social des travailleurs du secteur tertiaire La troisième étape fut la plus difficile à franchir Elle consista à prendre conscience des irrégularités foncières qui se manifestent dans l'intensité du progrès technique réalisé dans les diverses professions On avait en effet considéré jusqu'à ces jours le progrès technique comme un phénomène global qui s'appliquait à tous les secteurs de la production à tous les secteurs de l'industrie et inconsciemment on généralisait aux secteurs agricoles et aux secteurs commerciaux Les premières analyses des mesures concrètes de la productivité montrèrent au contraire que le progrès technique est fort variable d'une industrie à une autre Là je fais juste une petite parenthèse pour que vous suiviez un peu le débat sur ça C'est la notion, vous savez, des secteurs primaires, secondaires et tertiaires Puisqu'en fait, c'est un peu fourastier qui a amené ces notions-là Sauf qu'aujourd'hui on pense, secteur primaire c'est l'agriculture secteur secondaire l'industrie et secteur tertiaire c'est les services Sauf que pour fourastier, lui, il a une idée que c'est le potentiel d'augmentation de la productivité qui doit déterminer dans quel secteur on est Et que le secteur primaire, il le définissait comme une hausse de productivité potentiellement moyenne Le secondaire comme une hausse de la productivité potentielle élevée Et le tertiaire comme une hausse faible potentielle de la productivité C'est pour ça que d'une certaine manière on retrouve l'agriculture, l'industrie et les services Dans ces choses-là, mais si dans les services, il y avait un secteur qui pourrait augmenter très fortement sa productivité En gros, on le mettrait dans le secteur secondaire Donc c'est juste pour dire qu'à l'époque, c'est ça le débat C'est que lui, il replace le débat sur la notion de quel est le potentiel de hausse de la productivité d'un secteur Pour pouvoir déterminer les catégories Je ferme la parenthèse Ainsi donc fut abordé le quatrième principe C'est celui de l'action du progrès technique sur les prix Et par conséquent sur le pouvoir d'achat Au cours de la première étape, en effet On avait bien aperçu les effets globaux du progrès technique Sur le pouvoir d'achat global des salariés Et sur le niveau de vie moyen de l'ensemble d'une nation Mais on n'avait pas encore aperçu que l'accroissement du niveau de vie Et du pouvoir d'achat des salariés Loin de s'effectuer d'une manière parallèle pour toutes les consommations S'effectue au contraire d'une manière profondément irrégulière Il a paru à l'analyse que le progrès du pouvoir d'achat Pouvait être intense sur une consommation Sans qu'il y ait aucun gain pour une autre consommation Et il prend souvent l'exemple Encore une parenthèse Il prend souvent l'exemple du coiffeur Où il dit voilà on coiffe à peu près de la même façon depuis des siècles Et voilà Vous allez à peu près payer En fait le prix d'une coupe de cheveux Est à peu près égal tout le temps Dans l'histoire Au salaire horaire d'un ouvrier En gros Donc une heure de travail d'un ouvrier C'est une coupe de cheveux Et ça n'a pas bougé depuis des siècles Donc voilà Il montre ce type d'exemple dans la consommation Et d'autres où les prix varient énormément Voilà les frigos par exemple Bah tiens bah c'est ce qu'il va dire L'apologue du coiffeur et de la glace de 4 mètres carrés Résument l'essentiel de cette découverte A la fois élémentaire et fondamentale La coupe de cheveux est en effet un exemple simple D'une consommation très usuelle de chacun d'entre nous Et dont la production exige le même temps depuis des siècles Et par conséquent aussi dans les différents pays Or l'on constate en rapprochant le prix de la coupe de cheveux Du salaire horaire moyen du manœuvre Que dans tous les pays depuis de longs siècles Le rapport de ces deux prix reste à peu près constant Le prix de la coupe de cheveux est toujours voisin Du prix du salaire horaire du manœuvre Dans la ville ou dans le pays considéré Ainsi il n'y a eu aucune amélioration Du pouvoir d'achat du salaire pour cette consommation Au contraire Les miroirs de glace Ont vu leur prix baisser Dans une proportion considérable Par rapport au salaire Pour les glaces de grande dimension Deux mètres par deux mètres Le pouvoir d'achat du manœuvre actuel Est 200 fois plus élevé que sous Louis XIV Donc voilà La galerie des glaces En fait aujourd'hui N'importe quel ouvrier Pourrait se payer une galerie des glaces Voilà Ce serait assez facile Pourquoi cette énorme différence Entre la glace de 4 mètres carrés Et la coupe de cheveux Quelle cause agissant là Et n'agissant pas ici Peut expliquer cette différence De 200 à 1 Dans l'évolution du pouvoir d'achat C'est de ce problème Dont l'importance scientifique Et dont les conséquences sociales Sont considérables Que la notion de productivité Tire son importance Ainsi la productivité Est une clé De la connaissance économique Et sociale de notre temps Elle permet à la fois De comprendre et d'agir Elle touche à tous les problèmes Importants de notre époque Puissance industrielle Et politique des nations Équilibre économique Et social du monde Niveau de vie des peuples Et pouvoir d'achat des salariés Durée du travail Durée moyenne de la vie humaine Répartition professionnelle De la population active Enseignement Crise économique Chômage Commerce extérieur Fiscalité Arménager Urbanisme Organisation du travail Relations professionnelles On peut dire Paraphrasant une formule célèbre Que rien de ce qui est humain Ne lui reste étranger Voilà pour une petite introduction Je vais voir Avec mes intervenants Peut-être Sébastien et Mathias Si vous avez déjà des questions Dès maintenant Désolé je vous prends un peu Au dépourvu Mais je voulais savoir Si vous aviez des questions Par rapport à cette introduction Je n'ai pas de questions Pour m'en parler Mais je pense que C'est très intéressant De commencer cet ouvrage Par la différence Entre productivité et production Parce que Ce sont deux choses Absolument à distinguer Et là comme il le dit à la fin La productivité Qui est la capacité À une société À agir Sur l'ensemble De son économie Est confondue aujourd'hui Avec la production Qui est un état donné De notre capacité À produire Et donc Ça me paraît essentiel De distinguer ça Parce que Comme on le voit Dans les commentaires On pourra y revenir plus tard On dit beaucoup On a trouvé On a trop de production En confondant Production et productivité Et donc Le problème N'est pas La production Il faut juste Se redonner les moyens D'être capable De produire Donc améliorer La productivité Oui aujourd'hui On a beaucoup de discussions Sur la surproduction Surtout de gadgets Etc Alors bon Beaucoup de gens Pensent qu'il y a Des choses qui sont Des gadgets Alors que Dans une société moderne On est quand même Bah voilà On est très content D'avoir des outils Modernes Par exemple Là on fait Un direct Avec des gens Très éloignés Géographiquement Et on est On est capable De discuter Avec plein de Plein de gens Partout en France Voire dans le monde S'il y a des gens Qui nous écoutent En Suisse Ou au Québec Ou en Belgique Donc on est quand même Donc on est quand même Face à des outils En fait Qu'on a produit Qui sont pas si inutiles Que ça Beaucoup de gens croient Qu'ils le sont Mais ils le sont pas Et ensuite Le fait qu'on arrive On a une productivité Du travail Qui est suffisante Fait que On peut en produire Suffisamment Pour tout le monde Donc ça c'est une chose Maintenant qu'est-ce que c'est Que le productivisme En général Ce qu'on entend Derrière productivité C'est productivisme C'est-à-dire Toujours plus Produire toujours plus Même si on n'en a pas besoin Bon il y a des trucs Qu'on n'a pas besoin Evidemment On n'a pas besoin De trois voitures On n'a pas besoin De quatre portables Voilà je sais pas quoi Bon évidemment Il y a toujours une proportion Mais je pense pas Que les gens en général Utilisent plus Que ce qu'ils ont vraiment besoin Bon Sauf certains peut-être Mais le productivisme En fait C'est différent De la notion de productivité Parce que ça veut dire Produire Au même taux de productivité Qu'on a Avec les mêmes techniques Les mêmes moyens Mais juste en fait D'accélérer Le rythme de production Ou de Continuer tout le temps Sur le même Le même plateau de productivité Voir avec une productivité Qui diminue Si on prend par exemple L'agriculture On a une hausse De la productivité énorme Grâce aux engrais A tout un tas De herbicides Pesticides Etc Donc dans un premier temps Ça marchait très bien Puis on voit Qu'il y a des limites Au fur et à mesure Parce que Le terrain Agricole En fait S'appauvrit Au fur et à mesure On a des problèmes Avec la pollution Des eaux Etc Donc on voit Que la productivité On va dire Du sol Commence en fait A diminuer Au fur et à mesure Du temps Elle était très haute Et maintenant Elle est de moins en moins haute Donc on est obligé Pour garder le même type de production De pousser en fait Disons le système Dans ses retranchements Donc de l'épuiser De plus en plus vite Au lieu de passer A un autre type Un autre moyen de production Un autre moyen de production Qui a une productivité supérieure Donc productivité supérieure Donc c'est à dire Relativement à ceux Dont on fait Enfin mention Par exemple Pour l'agriculture C'est pas seulement Les quintaux à l'hectare Qu'on va pouvoir Produire Même si Voilà Pour Fourastier C'était quand même Quelque chose de fondamental De pouvoir Produire Des centaines De Enfin je sais plus Je sais plus C'est quoi le chiffre J'ai peut-être le chiffre Mais bon c'est Beaucoup de quintaux À l'hectare Attendez c'est quoi Où est-ce qu'il l'avait vu ça Bon je le retrouverai Tout à l'heure Mais en tout cas C'est quelque chose Qu'on peut se dire Ok c'est très bien Mais si le quintal Bah lui Enfin pour le produire Ça sèche les sols Bah c'est pas forcément Plus productif De continuer Donc il y a aussi La question de la qualité Nutritive Qui peut être Introduite dans la notion De productivité Donc c'est à dire Qu'on est capable De produire mieux Pas juste plus Mais aussi mieux Donc ça c'est quelque chose Qu'on doit introduire Dans la notion de productivité Maintenant Et voilà Donc c'est Cette idée Qu'on passe à une plateforme Productive Supérieure Pour pouvoir continuer A produire ce qu'il faut Pour les gens Mais sans Épuiser On va dire Le système Le système productif Le système de production Sur lequel on dépend Là par exemple C'est la terre Mais si c'est sur Je sais pas moi Des matières premières Dans l'industrie Bah si on épuise Les matières premières Evidemment Ça a pas trop d'intérêt Donc comment faire Pour utiliser Moins de matières premières Dans le processus Dans le Le bien de consommation Qu'on va produire Ça je pense que C'est ça déjà La première différence Entre production Et productivité C'est peut-être une autre question Mathias ou Non je pense que Vous avez répondu en partie Moi je vais peut-être Rentrer un peu plus Dedans Dans le Est-ce que Que certains Décrivaient Pendant l'apport Des Trente Glorieuses C'est Une destruction De l'environnement Le début Du consumérisme Et du matérialisme A toi Et que Ça contribue plus A la destruction De notre environnement Qu'autre chose Je pense que T'en as en partie Répondu Tu as répondu à cette question Mais peut-être Tu pourrais compléter ça Au détracteur Je pense que C'est important De répondre Avec Fourastier lui-même Évidemment Parce que Pour lui En fait Ces débats Disons sur la destruction De l'environnement Ils ont leur place Mais Il faut les relativiser Au sens où On a Au sens où On a On a mis fin Grâce au Trente Glorieuse A toute une Misère En fait Millénaire De ce pays Qu'est la France On a sorti Des masses Des masses Laborieuses De la misère Et En fait C'était Le grand espoir Le grand espoir De tous les gens De sortir de cette misère Et On l'a On l'a réalisé Donc là Il a fait Il a énuméré En fait Disons Tous les Tous les progrès Qu'il y a eu Avec Aussi Justement Les problématiques Nouvelles Qui en sont Qui en ont découlé Evidemment Quand on résout un problème On n'a pas tout résolu Il y en a d'autres qui sortent Il faut évoluer En permanence Il y avait un truc Dans son livre Des Trente Glorieuses Qui a fait Un peu l'énumération Et il dit En fait On a eu La naissance progressive D'un homme nouveau Entre guillemets Parce que bon Avec Cette Ranglorieuse On a eu Une suppression Presque entière De la sélection naturelle Donc c'est à dire Que la mortalité infantile A été Quasiment annulée Une quasi disparition De la souffrance physique Donc on est capable Avec les hôpitaux Des médecins Des 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 médicaments De De vraiment En fait Faire disparaître Cette souffrance physique Le plus possible Réduction du travail physique Ça c'est quand même Très important de noter Il a quand même fait Des chiffres Moi je les ai reportés Dans ma vidéo Parce que c'est quand même Assez incroyable Il fait le Il calcule la durée La durée Alors il y a la durée Annuelle de travail Qui passait de De 2100 heures A 1850 heures Donc entre 46 et 75 Mais il y a surtout Ce chiffre en fait Sur les Qui est encore mieux C'est les heures de travail Pendant la vie entière Donc c'est à dire Qu'on compte On compte le fait Qu'on va avoir Plus de temps Pour se former A l'école Donc déjà On travaille moins Quand on est jeune On travaille moins Quand on est vieux Parce qu'on va à la retraite Plus tôt On vit plus longtemps Etc Et pendant la semaine On travaille moins Et on a plus de congés Etc Donc en fait Avec tout ça pris en compte Sur une vie entière On était à 220 000 heures De travail En 1880 220 000 heures En 1946 On était déjà passé A 110 000 heures Donc bon Déjà là On voit qu'il y a eu Un gros progrès aussi Dans le 19ème Et 20ème siècle Et entre 46 et 75 On est passé Donc de 110 000 A 82 000 heures De travail Sur toute sa vie Et j'ai regardé Les chiffres actuels Bah croyez-le On est à 80 000 Donc En fait Depuis la fin Des 30 Glorieux Jusqu'à aujourd'hui On a gagné 2000 heures Seulement De travail Sur l'ensemble De notre vie D'accord Donc Ça prouve bien Que la productivité Du travail N'est pas augmenté Assez Et qu'il y a eu Comme un petit problème Voilà Il n'y a pas eu Alors Pour rester Je n'ai pas La bibliothèque François Mitterrand Ils n'ont pas Ce livre Mais à mon avis Il est passionnant Ça s'appelle Les 40 000 heures Son livre Donc lui Il a envisagé De faire passer De 80 000 A 40 000 heures De travail Sur toute une vie D'accord C'est un objectif Qui est De long terme Évidemment Mais déjà Je pense qu'en 30 ans On pourrait passer A 60 000 heures Et c'est ce que je vais développer Dans ma prochaine vidéo D'ailleurs Donc voilà C'est C'est ce type de choses Qu'il faut avoir Qu'il faut avoir en tête Je n'avais pas vu Aussi après le dernier Donc ça c'était la réduction Du travail physique Le développement Du travail Cérébral Et là Il dit Il dit très simplement Que le travail humain Est en transition De l'effort physique Vers l'effort cérébral Hier Le contact de la main Avec la matière naturelle Était primordial Aujourd'hui C'est le contact du cerveau Avec l'information Alors évidemment C'est C'est quelque chose Qui pour lui Était Une grande transformation À l'époque Évidemment Aujourd'hui On peut quand même Dire que c'est Enfin ce serait Aujourd'hui Beaucoup de gens On le contacte Avec l'information Mais pas beaucoup Avec la matière naturelle N'est-ce pas On a discuté d'ailleurs Hier soir Mais c'est C'est quand même Quelque chose Qui évolue Enfin on voit Qu'il y a de plus en plus Un travail de conception Disons des choses Plutôt que de simplement Le travail lui-même De la matière Qui apparaît Dans la société Le fait qu'on ait Qu'on ait beaucoup De services Aujourd'hui Dans la société C'est une part De cette évolution Normalement La part On va dire Des services Devraient pas être Aussi grande Parce qu'il y a quand même Des choses Dont on peut pas Se passer dans l'industrie On doit De toute façon Transformer de la matière Pour pouvoir fabriquer Des infrastructures Fabriquer Voilà Des hôpitaux De tout un tas de choses Là on a Toujours des choses A bâtir En fait Dans la vie Donc se couper Totalement De la transformation De la matière Ce serait idiot Maintenant Il y a effectivement Beaucoup de machines Qui sont derrière nous Lui il a été Un des premiers en France A introduire même La notion d'esclaves mécaniques Ce qu'il appelait Les esclaves mécaniques Avant même Jean Covici Voilà Donc je sais plus Combien il disait Qu'il y avait d'esclaves mécaniques Par personne En tout cas Ça faisait Ça faisait pas mal Je crois que c'était Oui on était passé de Quand même 80 Non 40 Esclaves mécaniques Donc équivalent Un équivalent esclave Qui aurait Le même La même puissance Qu'un esclave Entre guillemets On en avait 40 esclaves mécaniques En 38 Et 124 En 1975 Par personne Donc c'est comme si A chaque instant Vous aviez 124 Esclaves robots A votre service Qui font des tâches Pour vous Vous êtes entouré De ça C'est quand même Assez Assez important De souligner Quand même Ce type De progrès Ensuite il disait Qu'il y avait Qu'il parlait Du milieu urbain Du confort de vie Qu'il y a Dans ces milieux urbains Mais après Il commence à dire Qu'il y a effectivement D'autres problèmes Qui sont arrivés Comme le bombardement D'informations Et ça effectivement Aujourd'hui On a un petit problème Avec ça Avec tous les réseaux sociaux On est bombardé D'informations Mais on n'a pas Forcément L'esprit Pour le Disons En donner Lui donner un sens Il parle Du changement Incessant De lieu De camarades Voilà Donc l'idée Qu'il y a Forcément un mouvement Beaucoup plus grand Qui peut déboussoler Et Et il voit Chez les jeunes En fait Un cerveau Instable Et mal câblé Mais puissant Très optimiste Ah ouais C'est objectif Au sens où Voilà Il trouvait Que le fait De ce bombardement D'informations Et qu'il n'y avait Plus vraiment Les bases On va dire Vu qu'on a Vu qu'on est Parce que le fait De se détacher De la sélection naturelle D'avoir des jeunes Qui ne sont plus Vraiment dans cette Notion de sélection naturelle Pour eux-mêmes Puisqu'ils sont protégés Bah ça Ça a des avantages Evidemment Parce qu'on protège la vie Mais ça a des inconvénients C'est que du coup On n'est plus trop Au sens Enfin dans le sens Des réalités Et ça Plus le bombardement D'informations Et une éducation Qui ne met pas trop L'accent sur Disons la redécouverte Des principes physiques Effectivement Ça rend Ça rend Le cerveau Instable Mal câblé Mais du coup Puissant C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a Une capacité d'action Même avec son simple Cerveau Qui est Qui est Énorme Donc voilà à peu près Les choses qu'il a vues Et sur la question De l'environnement Bon évidemment Il n'en parlait pas Plus que ça Mais parce qu'il avait Une Disons Une Une confiance D'une certaine manière Dans Dans la capacité De l'être humain De faire des inventions Donc il pensait Que de toute façon Il y aurait des Il y aurait des inventions Qui viendraient Qui viendraient derrière Supplanter Celles qui Qui sont à bout Mais Mais voilà Je pense qu'il n'était pas Du genre Voilà justement Ben Cap Je vois là le Voilà J'en profite là Je saute sur l'occasion Plus de mains dans les champs Moins de pétrochimie Bah non justement Jean Fourastier Il n'est pas du tout Dans cette notion là Il ne pense pas Qu'il faut remettre Plus de mains dans les champs Peut-être un peu plus Mais à mon avis Il serait plus pour mettre Plein de robots Et de De peut-être changer La pétrochimie Pour de l'hydrogène Mais Voilà Ce n'est pas Ce n'est pas le genre En fait à se dire Tiens on va revenir À la soi-disant Paysannerie Bucolique Et voilà Il n'est pas C'est quelqu'un Qui a Qui a vécu La période En fait Avant Les Trente Glorieuses Et il a un sens De ce qui est De ce qui est La dureté de la vie Donc il sait que c'est Que voilà Même si on revient Avec des mains dans les champs En fait Ils seront suréquipés Les gens De toute façon Même aujourd'hui Je veux dire Tous les gens Qui veulent aller Dans la campagne Faire des fermes En se disant Loin de la ville Je vais mieux vivre En fait Ils sont quand même Suréquipés Surconnectés Mais ils ne s'en rendent pas compte Il y a des infrastructures Tout autour d'eux Qui fait qu'ils peuvent Avoir accès À un marché Déjà Le fait De pouvoir vendre Ces produits C'est déjà énorme Ça veut dire Qu'il y a des clients Qui eux-mêmes Sont équipés D'infrastructures Donc Tout ça En fait Est absolument Pas pris en compte Aujourd'hui Et donc Il y a des rêves Utopiques On va dire Qui s'en suivent Antiproductivistes Soi-disant Mais en fait Qui ne comprennent pas Vraiment Ce que c'est Que la productivité Voilà Donc oui Je suis d'accord Quitte à faire des machines Totalement sur mesure Au terrain Voir open source Ecology Voilà Oui Ça peut être très C'est pas forcément La productivité C'est pas forcément Le fait Qu'on va Faire des grosses quantités À un seul endroit Etc Je veux dire Aujourd'hui Justement Avec Disons Le numérique L'intelligence artificielle La robotique avancée On peut Envisager Au contraire D'avoir une productivité Qui est Répartie Sur tout le territoire C'est ça qui est génial C'est qu'on n'est pas obligé D'avoir juste Des gros centres de production Pour faire des économies d'échelle Comme on pourrait dire Voilà J'en reste là Sur cette question Je veux bien justement Qu'on aille Qu'on aille voir Le deuxième texte Je vous dis A tout à l'heure Sébastien et Mathias On va voir Le deuxième Deuxième texte Donc Qui S'appelait Toulouloute Donc c'était Machinisme et bien-être Alors je sais pas Combien de pages Il y a On va voir Mais On va lire ça Plus ou moins rapidement Voilà Alors Donc c'est toujours Une introduction Je suis désolé Mais après Vous pourrez acheter Les livres Sur Sur la La BNF Si ça vous tente Alors L'homme Commence à percevoir Les premières conséquences De la révolution industrielle Au cours du XIXe siècle Il s'est contenté De prévisions très vagues De caractères surtout passionnels Fois euphorique dans une science Qui devait résoudre tous les problèmes Crainte ou volonté De révolution sociale Mépris pour les siècles antérieurs D'obscurantisme irrationnel Telles étaient les pièces essentielles D'une philosophie sommaire Et en grande partie utopique C'est bien Il répond Il me répond directement aussi C'est bien C'est par l'observation Des conditions faites à l'homme Au travail Qu'a commencé L'étude scientifique De l'action du progrès technique Sur la vie humaine Cette étude n'était donc pas désintéressée Elle avait pour objet De faciliter la production Et d'accroître le profit des industriels Ce n'est que depuis une vingtaine d'années Qu'une étude plus objective De l'homme au travail Est venue poser les bases D'une science nouvelle Véritable écheveau de technique Comme le dit George Friedman Mais la partie la plus importante Du problème posé à l'homme Par le développement des techniques N'a encore pratiquement pas été abordée C'est celle des conséquences Du machinisme Non plus pour l'homme au travail Mais pour l'homme hors de son travail Le progrès technique En effet Ne modifie pas seulement Les conditions du travail Il transforme aussi ses résultats Et par conséquent Les faits économiques Ceux-ci bouleversent à leur tour La vie de l'homme Jusqu'à ce jour L'étude de ce problème si important Cependant pour l'humanité Est restée du domaine des romanciers George Duhamel A renforcé le pessimisme classique Des bourgeois français Avec ses scènes de la vie future Aldous Huxley A systématisé quelques tendances A l'automatisme Dans un roman spirituel Le meilleur des mondes Puis dans un roman moins spirituel Temps futur L'idée de ces quelques livres et ouvrages Ou discours politiques Constitue toute la littérature Que puisse trouver l'homme désireux De connaître De comprendre Et de résoudre Les graves problèmes Posés par le développement Du machinisme Notre objet est de procéder A une première approche Du problème Sur le plan scientifique C'est-à-dire En tenant compte Des faits observés Depuis une centaine d'années De tous les faits Qui ont à la fois Une importance sérieuse Pour l'équilibre humain Et une réalité incontestable Nous étudierons donc Comment le machinisme Modifie les conditions Traditionnelles de vie Directement Par et dans la vie professionnelle Indirectement Voilà Une évolution professionnelle économique Alors Excusez-moi Je regarde un peu plus loin Parce que voilà L'équilibre de l'homme Met en jeu bien d'autres facteurs Que ses facteurs économiques Pour avoir une idée De l'évolution de la civilisation Donc là On voit qu'il n'est pas Juste dans le machinisme D'ailleurs il le dit Je fais une petite parenthèse Mais Lui dit Souvent Qu'on le traite De productiviste Ou de je sais pas quoi Mais il dit Dans un de ses ouvrages Donc la tranglorieuse Il dit Je m'oppose au productivisme A tout craint La totalité de mes livres S'oppose à une opinion Aussi sommaire Aussi abusive Je mets au dessus De la quantité La qualité Et au dessus De la qualité L'émotion La sensibilité Et la spiritualité Et voilà Il dit que Il y a Disons Qu'on ne doit pas confondre Disons Les moyens Du niveau de vie Et Les fins D'accord Donc la finalité De tout ça Donc voilà Je fais juste cette parenthèse Pour qu'on comprenne bien Le personnage Alors pour avoir une idée De l'évolution De la civilisation Il faudrait étudier L'équilibre physique Donc la santé L'équilibre affectif Le bonheur L'équilibre intellectuel L'intelligence L'équilibre moral Et religieux Le sentiment De l'avenir La place De l'instant Présent Dans l'évolution De l'homme Et de l'humanité Et surtout L'équilibre social Et politique Les relations Avec les autres hommes Cet examen Des conditions de vie De l'homme Total Dépasse Le cadre De cet ouvrage Il est hors de doute Cependant Que la connaissance Des conditions économiques Est une pièce Indispensable A l'étude De la situation Faites à l'homme Par le monde moderne Ces bases économiques Commandent en effet Largement L'équilibre total Par exemple Il est bien difficile De parler de vie Intellectuelle Pour un peuple Dont le niveau de vie Ne permet pas L'instruction secondaire D'une notable fraction De la population La vie morale même Disparait Chez l'homme Traqué par la faim Il semble donc Que cette étude Des conditions matérielles De la vie humaine Dans le monde contemporain Soit l'une des bases Essentielles De l'histoire De la civilisation Nous espérons Que cette esquisse De l'histoire économique Du progrès technique Malgré ses insuffisances Et ses lacunes Pourra être utile Aux historiens De synthèse Pour lesquels L'économie Et la technique Ne sont que des aspects D'un ensemble complexe Social et politique Avant tout Alors est-ce que je Alors je vais partir là Le progrès technique A permis de libérer Une partie de plus en plus Importante de la main d'oeuvre Du travail de la terre Donnant ainsi A cette main d'oeuvre D'une part La faculté de produire D'autres biens En quantité croissante Et d'autre part Le moyen d'abaisser Les prix de revient Ainsi non seulement Les famines Les phases organiques Des cycles économiques Traditionnels Et dont on a trop tendance A oublier la tragique réalité Donc les famines Ont pu pratiquement Disparaître dans les pays Qui ont bénéficié Du progrès industriel Mais encore Pour un nombre Sans cesse plus important D'individus Les dépenses de nourriture Ont cessé d'être Exclusives Et ont peu à peu Fait place A d'autres besoins Pour illustrer ce fait Un exemple peut suffire Avant 1800 La production agricole Représentait environ 80% de la production Totale des nations Les plus riches du globe Or depuis 1940 Aux Etats-Unis La production agricole Ne représente que 10% Il faut bien remarquer Que ce changement De proportion Ne s'est pas réalisé Par la réduction Du volume absolu De la production agricole Par tête De la population Bien au contraire Celui-ci S'étant sans cesse accru Et c'est par suite D'un accroissement Plus considérable Encore des productions Non agricoles Que la part Relative de l'agriculture Est passée De 80 à 10% La profonde perturbation Des structures économiques Traditionnelles Ne se produit pas Sans troubles Et sans souffrance Pour les hommes De douloureux décalages S'établissent Entre le souhaitable Et le réel Les crises économiques Sont les manifestations Les plus apparentes Du défaut d'harmonie De cette évolution C'est important Cette notion d'harmonie Entre les différents secteurs De la production Il y a un autre Un autre économiste Qu'on pourrait lire aussi Qui est Henry Carey Qui est un américain Donc du 19ème siècle Qui est aussi Après Qui venait après Friedrich List Et qui parlait De l'harmonie des intérêts Et effectivement Il y a une notion Qui est importante A avoir en tête aussi Quand on est à la tête D'un Je ne sais pas moi D'un commissariat Général au plan Qu'on fait une planification De l'économie C'est qu'il faut avoir Un sens de l'harmonie Des secteurs de la production De qu'est-ce que l'un Et l'autre S'apportent Disons Respectivement Donc quand il y a une crise C'est un défaut De l'harmonie De cette évolution Ainsi Il faut constamment S'agrandir S'agrandir Le domaine du possible Parce qu'il se réfère A un passé Dont il a oublié Les conditions réelles Il est tenté De méconnaître Les résultats Déjà acquis Et de ne pas comprendre Les conditions réelles Du progrès Ce sont ces résultats Et ces conditions Que nous désirons analyser A d'autres de dire Si sur le plan intellectuel Ou moral L'humanité Y a perdu Ou gagné Sur le strict plan matériel Celui de l'économie Tentons au moins De dresser un bilan exact Là je pense Que ça Ça donne A réfléchir Par rapport En fait A toutes les tentatives Aujourd'hui De définir Le monde d'après Sur des critères Du monde d'avant Notamment Sur la décroissance Où on dit Voilà Le monde d'aujourd'hui C'est La production Tout ça Et ça C'est le Ça va être Ça va être terminé On a plus On a des limites Etc Donc il faut revenir Soit disant A une vie plus simple Une vie Plus Dans la débrouille Etc Avec de la solidarité Comme dirait Pablo Servigne Toujours dans la solidarité Entre les gens Mais en même temps En oubliant Les impacts De cette vie plus simple Sur la vie sociale Et sur Voilà Sur tout un Sur tout un tas De domaines Que l'on a oublié On a oublié Les conditions réelles De l'implantation De la vie humaine Sur un territoire Et ça C'est absolument fondamental Et Fourastier S'est battu Toute sa vie Je crois Il mord en 90 Si je me souviens bien Attendez Je revois ça Oui 1990 Et C'est quelqu'un Justement Qui s'est battu Jusqu'à sa mort Pour dire Attention La vie naturelle Ce n'est pas Ce que les gens croient Donc voilà Alors je continue Une autre remarque générale Est nécessaire Pour définir le domaine De nos recherches Le titre de Machinisme et bien-être A été donné à cet ouvrage Pour mettre l'accent Sur les deux aspects Les plus concrets Des problèmes économiques Posés par la révolution industrielle En fait le mot machinisme Est pris ici dans un sens Très large C'est de l'ensemble Des procédés techniques De production De consommation Et de distribution Qu'il s'agit Parmi ces procédés L'emploi de machine Est le plus frappant Mais de plus en plus On comprend que la machine N'est que l'un des moyens D'amélioration possible De même que le capital N'est pas la cause Du progrès économique De même la machine N'est pas la cause Du progrès technique La véritable cause Du progrès technique Est le progrès scientifique Qui fournit à l'homme Les moyens de produire Une plus grande quantité De biens et de services En un temps de travail déterminé La machine N'est que l'un des moyens D'accroître ce rendement Cette productivité du travail On s'aperçoit même Chaque jour De plus en plus Nettement Que les autres moyens Prennent dans la vie économique Une place croissante Ce sont L'organisation du travail L'organisation des marchés La définition du produit Le contrôle technique Des pièces en cours de fabrication La psychologie La psychotechnique Et toutes les autres Applications des nouvelles sciences De l'homme au travail Ainsi, dans le titre de cet ouvrage Le mot machinisme Pourrait être dès maintenant Et pourrait être De plus en plus légitimement Dans l'avenir Remplacé par les mots Progrès technique Organisation du travail Ou productivité du travail Vous voyez que déjà là On voit qu'il a Déjà en tête Une notion Beaucoup plus large De la notion De productivité Que ce que Les titres Puissent Enfin Puissent faire paraître Donc Les résultats pour l'homme De l'évolution économique Contemporaine Peuvent se classer En deux ordres de fait Le niveau de vie Et le genre de vie La notion de niveau de vie Se réfère à la consommation De tous les biens et services Appréciables en monnaie C'est à dire De ceux que procurent Les salaires et les revenus Et qui sont appréciés couramment Sous le nom de Pouvoir d'achat Les études de niveau de vie Consistent à rapprocher Le revenu du prix D'un certain ensemble De biens consommés Elles conduisent à examiner La structure des dépenses Celle-ci n'est pas du tout La même Dans les milieux ouvriers Et dans les milieux patronaux Dans les classes pauvres Les dépenses de nourriture Occupent la plus grande place Absorbe presque la totalité Du revenu Tandis que dans les classes aisées La part des dépenses alimentaires Est beaucoup plus faible Cette même disparité Des budgets et des dépenses Se retrouve dans le temps Si l'on compare Les consommations ouvrières De 1700 ou 1800 par exemple Avec les consommations actuelles L'évolution dans le temps Et la disparité dans l'espace Sont donc des phénomènes Qu'il importe d'étudier ensemble Et qui s'éclairent mutuellement Et là je voulais juste parler D'une notion importante Qu'il aborde souvent C'est la notion de salaire réel Parce qu'on s'emmerde souvent Avec l'inflation Savoir Quel salaire avaient les gens A l'époque Et de pouvoir le comparer A aujourd'hui Parce que forcément Il y a des dévaluations Etc Donc évidemment Les prix N'ont rien à voir D'une période à une autre Donc comment faire Pour effectivement Historiquement Faire un Disons Comment on appelle ça Une comparaison Entre des niveaux de vie En 1700 1800 1900 Et puis 1970 Bah lui Il amène la question Du salaire réel Parce qu'en fait Une chose très simple C'est en fait A l'époque Donc de Où la personne travaille C'est de savoir Quel bien de consommation Concrète Son salaire Lui permet D'acheter D'accord Donc par exemple Donc par exemple On va voir Combien d'œufs Voilà D'œufs Il peut acheter Avec une heure Enfin un salaire D'une heure de travail Combien il peut s'acheter De voiture Ou en combien d'heures Combien d'heures de travail Il doit effectuer Pour pouvoir s'acheter Une voiture Combien d'heures de travail Il doit faire Pour s'acheter un frigo Un poulet Voilà Tout un tas de choses Donc ça C'est la notion De salaire réel Et de prix réel Qui est très très importante Parce qu'elle permet De faire Des comparaisons Très 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 précises Donc par exemple C'était Je ne me rappelle plus Les notions Mais je les ai mises Dans ma vidéo J'arrive plus à les retrouver Mais c'était Attendez Je vais retrouver ça Deux secondes Non je ne vais pas Vous le retrouver Ouais bon En tout cas Il donnait Il donnait Un nombre D'heures D'heures de travail Qu'il fallait Pour se payer Tout un tas de choses Et en fait On voit évidemment Que le Que ce prix réel Et ces salaires réels Donc les salaires réels Augmentent Énormément Et les prix réels Donc diminuent Grâce à la productivité Du travail Donc c'est C'est une notion Qui est assez intéressante Et avec laquelle Bah disons On peut comparer Les époques Donc voilà C'est tout ce que je voulais dire Je crois Par rapport A ça Mais ça me faisait penser Effectivement A ça Quand il parlait Des dépenses En fait Des gens Au fur et à mesure Du temps Alors Donc compte tenu De la structure des budgets Le niveau de vie Peut être mesuré En un seul chiffre Dans une monnaie donnée Et à une date donnée Le niveau de vie Est donc un élément synthétisable Au contraire Nous grouperons Sous le vocable De genre de vie Les problèmes Où l'utilisation De l'évaluation monétaire Est très difficile Et au reste Peu utile Ainsi Lorsqu'il y a Entre le prix du service Et son efficacité Pour l'homme Une différence telle Que le prix a perdu Toute signification On peut Donner par exemple L'emploi de la pénicilline Il est évident Que la pénicilline A un prix Mais dans certains cas Une faible dose Peut éviter la mort D'un être humain Le prix de la pénicilline Ne compte donc pratiquement pas Pour apprécier l'avantage Que l'homme a tiré De cette découverte Le domaine du genre de vie Va ainsi De l'hygiène On parle d'un pasteur Par exemple De la thérapeutique Et de la prothèse Jusqu'au loisir Et à la durée du travail En passant par Toute une série D'éléments non chiffrables Comme le climat L'habitat L'urbanisme Et l'environnement De l'habitation Son calme Son orientation au soleil Le chauffage La climatisation Dans les ateliers Ou dans les maisons Ce qu'on appelle Le confort Les arts ménagers L'utilisation des ascenseurs Et aussi L'équipement intellectuel Les bibliothèques Les centres de recherche Les discothèques Ou les filmothèques Bref Tout un tas de choses Le genre de vie Rassemble donc Des faits très nombreux Et très hétérogènes Il est impossible De les étudier synthétiquement Pour les évoquer Nous devrons donc Examiner assez arbitrairement Un certain nombre de facteurs Le champ étant très vaste Et le terrain Pratiquement vierge Notre étude aura Ici plus encore Qu'en matière de niveau de vie Le caractère d'une esquisse Et sur plusieurs points Même Celui de simples inventaires Ou de rapides sondages Des années Seront nécessaires Et l'aide De nombreux chercheurs Dans des quantités De domaines Fort différents Pour transformer Cette esquisse En une étude scientifique Digne de ce nom Mais il faut jeter Les bases de la construction C'est parce qu'elles N'ont pas été jetées Et qu'ainsi Des générations Se sont succédées Sur les bancs Des facultés Sans apercevoir Non seulement l'importance Mais l'existence Des problèmes posés Que nous sommes aujourd'hui Si ignorants Et que nos hommes politiques Se trouvent si désorientés Puisse cet essai Inciter les jeunes gens Aux recherches concrètes Qui rénove la science économique Et donne à l'homme Une prise de plus en plus solide Sur les réalités du monde sensible Les réalités du monde sensible Tiens c'est marrant C'est Jaurès C'est le titre De la thèse de Jaurès Il m'est enfin agréable De rendre hommage Aux auteurs Dont les recherches Ont précédé les miennes On trouvera Les noms De beaucoup d'entre eux Dans les pages qui suivent Je ne citerai Que les quatre Envers qui je me sens Le plus redevable Alan B. Fisher Siegfried Gideon Lewis Mumford Et Alfred Sovy D'ailleurs il y avait une Il y avait une belle citation D'Alfred Sovy Là qu'il avait faite Je l'avais noté Ah oui c'était marrant Il faudrait que je vous la lise Donc voilà Je vais rappeler Mes comparses Pour des petites questions Juste sur tout ça Salut Re salut Parce que moi Il y a un truc Qui m'a Juste je voudrais revenir Sur cette notion Que le progrès technique Ou la productivité Du travail Ou tout ce qu'il a appelé L'organisation du travail Est basé sur la science Le développement de la science Il le disait déjà Dans les 30 Glorieuses Et il disait que c'était Que la productivité Donc c'était C'est pas seulement L'effort du travailleur En tant que tel Qui augmente Mais c'est l'effet De procédures techniques Plus efficaces L'organisation de travail L'organisation de l'entreprise L'emploi de procédures Plus simples Et plus rapides Déduit des inventions Et découvertes Des sciences expérimentales Etc Etc Et donc il voyait vraiment En fait Le progrès social Comme une conséquence Quasi directe Du progrès scientifique De la science expérimentale Donc c'est à dire Au sens de Pas de la science théorique En tant que telle Mais de la science appliquée Et ce qu'il disait Et donc il citait Alfred Sovy Qui disait Le constructeur d'un barrage Ne maudit pas Les lois de la pesanteur Et de l'hydraulique Il leur obéit Et par là Leur commande Je trouvais ça beau Parce que c'est cette idée Que On n'est pas contre la nature En fait On n'est pas à vouloir Se battre contre elle On est en fait Presque En fait on lui obéit Et c'est en lui obéissant Que finalement On finit par mieux vivre A ne pas se faire détruire par elle On n'est pas non plus sujet De la nature Mais on obéit à ces lois Parce qu'on les a découvertes Et c'est ça Qui est fondamental Dans l'étude scientifique De l'économie Si on n'a pas ce volet là On est complètement Dans un monde Un monde parallèle Donc beaucoup d'économistes Aujourd'hui De dirigeants Sont dans un monde parallèle Parce qu'ils n'ont pas Cette notion là Ils n'ont pas Cette connaissance Cette connaissance Scientifique du monde Je ne sais pas ce que vous en dites Vous Là on a beau être Assez jeunes On est moins naïfs Que les gens Très très sérieux De De la BCE Ou du FMI Ouais Ouais parce que En fait Ces gens là Sont juste En fait Dans une Une théorie En fait Qui n'est pas adaptée Au réel Tout simplement Des fois Il suffit d'être adapté Au réel Et on est Beaucoup plus compétent Qu'un type En costard cravate Avec un titre Ronflant Est-ce que vous avez vu Pendant que je parlais Des commentaires Qui étaient peut-être Moi peut-être J'aimerais revenir Un peu Sur ce que disait Ben À un moment Et parler De la question Écologique Qu'on amène souvent Sur la table Il parlait aussi De machinisme Comme quoi on voulait J'ai peut-être mal compris Mais Comme quoi On voulait Utiliser Les machines Pour tout faire Pour détruire Un petit peu Le travail Et Ou Cette idée De consumérisme Mais Certes J'ai vu tout à l'heure Comme quoi Ça a amené À des dérives Comme Amazon D'autres D'autres types De transporteurs Ikea Et Je ne sais plus Le nouveau nom De Pral Ministère Mais Comme quoi Tout ça Ça pouvait Des dérives Et qu'à la fois Il fallait Lutter contre ça Je ne sais pas Qu'est-ce que tu penses De cette société Comment on pourrait Arriver à les contrôler Ou à les empêcher En fait D'utiliser Le système Physique Existant Que ce soit Les transports Les avions Etc Et En même temps Ça détruit plus Des emplois Que ça n'en crée Voilà Qu'est-ce que tu pensais Bon déjà Juste pour dire Les emplois Le nombre d'emplois Qu'on crée N'est pas forcément Un critère Acceptable Pour Se lancer Dans un secteur Ou non Par exemple Les énergies renouvelables On dit souvent Mais ça crée plus d'emplois C'est génial Bon Mais dans ces cas-là On peut aussi se dire Que tout se pédaler Sur Un vélo Avec une dynamo Ça fait encore plus d'emplois Que les Les éoliennes Et les panneaux solaires Donc si c'est l'emploi Disons le critère C'est C'est pas forcément Des bonnes décisions Qui sont prises Donc bon Déjà je veux dire ça La question de l'emploi Elle est Enfin pour accentuer ça C'est que la question de l'emploi Elle est aujourd'hui Très à la mode Puisque forcément On a un chômage de masse Donc les gens Ils veulent être employés Et c'est normal Qu'on demande A créer des emplois Puisque les gens Sont sous-employés Aujourd'hui Donc On peut comprendre Que ce soit Une revendication Mais d'un point de vue Scientifique Économique Il n'y a pas Il n'y a pas de Comment dire Ça ne doit pas être La priorité On va dire En tant que tel Parce que On peut créer Plus d'emplois Dans des secteurs D'activités Différents Plutôt que de créer Plein d'emplois Dans un même secteur Qui existe déjà Où on aurait envie Finalement De fourrer les gens Dedans Parce que ça existe Et que c'est disponible Tout de suite Donc on se dit Allez On va les mettre dedans Ce qui peut être très bien Dans un premier temps Dans une situation de crise On peut employer des gens Dans des boulots Pas très qualifiés Etc Mais avec une formation Qui est prévue Et dans ces cas là On prévoit l'avenir On prépare l'avenir Donc ça c'est possible Mais ça veut dire Qu'on doit avoir L'intention de préparer Les gens à d'autres métiers Plus tard Plutôt que de les laisser Dans des métiers Peu qualifiés Mais donc Ce que je veux dire C'est que Voilà Il vaut mieux En fait Multiplier le nombre D'activités Possibles Dans le secteur économique Ou dans le secteur Intellectuel Culturel Scientifique De recherche Même carrément Voilà Plutôt Accentuer le nombre De secteurs d'activité A augmenter Plutôt que d'essayer De fourrer des gens Dans des secteurs existants Ça c'est la première chose Et Ce que ça veut dire Pourquoi c'est pas fait En général C'est parce que forcément C'est quelque chose Qui est plus risqué D'un point de vue D'une entreprise Seule Voilà Même d'une banque Voilà Même si elles sont aidées A fond aujourd'hui Elles ont Elles ont quand même Elles sont un peu frileuses Sur plein 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 de secteurs Donc Il y a une nécessité À un moment aussi Qu'un état puisse définir Des axes de progrès Dans lesquels On peut On peut Créer des emplois Pas forcément en masse Mais vu qu'il y aurait Plein de secteurs Qui seraient débloqués On pourrait créer Le nombre d'emplois Qu'il faut Voilà Pour répondre sur Amazon Et tout Ikea Etc Donc toutes les On va dire Les entreprises Qui font de la manutention Et qui doivent faire Voilà Énormément De chiffres En général C'est beaucoup de chiffres Parce qu'ils essayent De casser la concurrence Aussi Des autres Donc en fait C'est pas vraiment Eux utilisent la productivité Non pas pour améliorer Le confort des travailleurs Et Ou Ne serait-ce que Voilà La productivité En elle-même Ils l'utilisent Pour pouvoir aussi Détruire Les autres concurrents On connait aussi Uber Ou voilà Tous les Comment dire Les plateformes On va dire Qui existent aujourd'hui On s'est rendu compte En fait Qu'elles étaient Pas rentables En tant que telles Même Il y a eu des Apparemment Il y a un gros problème Avec Uber Où en fait Ils se raperçoivent Que c'est même pas rentable Ce truc là Parce que Enfin Seulement pour certains Pour une petite minorité Mais en tout cas C'est pas en tant que telle Rentable Parce que Bah en fait Déjà les gens Ils se révoltent Les travailleurs là-dedans Ils finissent par se révolter Au bout d'un moment Ils en ont marre D'être exploités Et Et aussi Parce que Bah En tant que telle C'est pas une activité Ultra productive Non plus Donc Ce que ça veut dire C'est que souvent Les mauvaises raisons C'est souvent Des raisons financières Ou d'écrasement De la concurrence Où on va pressurer On va dire Les travailleurs Par les gains de productivité En fait On pressure les gens Au lieu de Les libérer Et Et ça C'est seulement Pour éliminer Des concurrents Donc Je dirais que là C'est là que l'État Doit légiférer Clairement Tout simplement Les citoyens Doivent Se rebeller Doivent Exiger En fait Des conditions De vie En fait Qui sont Qui sont dignes Donc ça veut dire Qu'évidemment Ça aura un impact Sur la Non pas la productivité Mais sur La Profitabilité De l'entreprise Ce qui est une notion Un peu différente C'est une profitabilité Financière Maintenant On n'a pas besoin Forcément Que Amazon Ne soit On va dire Un leader Un monopole En fait De la livraison Je veux dire Ok c'est efficace Mais ils n'ont pas forcément Besoin De pressurer les gens Pour être efficace Tout autant Donc c'est juste Que il y a Dans les écoles De management Et dans les Disons Les méthodes De management Actuelles Des critères Qui sont Complètement étrangers A ce qu'est La véritable Richesse humaine D'ailleurs Qu'on ne prend pas En compte Ce que L'apport Par exemple Dans Ce que par exemple Là je vois Effectivement Chez Amazon C'est On commence A avoir L'intelligence Artificielle Qui se Qui se met en place Où Les opérateurs Ils sont connectés On leur donne Des ordres Ils ont juste A aller chercher Des trucs Etc Bon En fait Je vais me faire Un peu l'avocat Du diable Entre guillemets Mais Concrètement Le pauvre monsieur Ou la pauvre dame Qui fait ça Elle sert pas A grand chose En fait Au sens Elle est en train Juste De De suivre Un ordre Qui est donné Par une machine En fait Et cet ordre Il est pas Quand elle l'exécute Il est pas différent De ce que la machine Aurait elle même pu faire Donc des fois Je me demande Si aussi On est pas en train De maintenir Certains emplois Pour maintenir De l'emploi Alors qu'en fait On pourrait les remplacer Eux-mêmes Par des machines D'accord Donc il y a Une vraie question A se poser Si finalement Des emplois Qui sont Qui rendent Les gens malheureux Ne seraient pas En fait Remplaçables Par des machines Totalement Ou de l'intelligence Artificielle Parce qu'il y a des trucs Franchement Aller chercher Une palette A un endroit Bon bah Voilà C'est le problème En fait C'est que Il y a Il y a des gens Qui travaillent Dans ces secteurs là Et que si On leur enlève ça Tout de suite Bah forcément Ils se retrouvent Sans rien Donc on peut pas Socialement faire ça Maintenir Ces emplois là En les pressurant De plus en plus Parce qu'on veut Qu'ils fassent Comme des machines C'est pas bon non plus Donc c'est un problème D'ensemble Ce que je veux dire C'est que c'est un problème C'est un problème d'ensemble De créer des secteurs nouveaux Dans la société De développement De Voilà D'autres secteurs Qui sont utiles Aux êtres humains Mais alors Comme ça C'est justement Dans ce que tu dis Il y a deux choses Il y a deux choses Pour augmenter Le niveau de vie Des gens C'est D'un côté L'accroissement De la productivité Ou du pouvoir productif Et d'un autre côté Des décisions de l'État De décider De favoriser Des secteurs Pour Pour remplacer Les secteurs Dans lesquels Les gens sont exploités Par des machines Et puis Pour embaucher Les gens A d'autres activités Plus bénéfiques Pour elle Et puis pour toute la société Mais cette deuxième partie là Relève à mon avis D'un point Que Jean Fourastier N'a pas Soulevé Qui est La question De l'état stratège Et à laquelle Tu avais fait référence Dans une de tes vidéos Sur les 30 glorieuses Puisque tu avais parlé Du crédit productif Est-ce que tu pourrais Dire un mot Fourastier Il ne va pas Dans ces choses là Lui Déjà parce qu'à son époque En fait pour lui C'est un peu naturel D'avoir Un état stratège D'avoir un commissariat au plan Une banque de France Voilà Un conseil national du crédit Enfin je veux dire Pour lui C'était même pas pensable Qu'on puisse y mettre fin Déjà Il était comme Comme De Gaulle Comme Mendès France Comme Tous les gens De cette époque là On est Enfin À part Les néolibéraux Qui ont commencé à émerger Dans J'en parle d'ailleurs Oui Dans une de mes vidéos Sur la création monétaire Ou sur Oui la création monétaire Où justement Les Des gens ont commencé à apparaître En disant Il n'y a pas besoin De l'état stratège Les marchés peuvent faire le boulot Bon Jean Fourrestier Lui il n'était pas du tout Dans cette idée là Des marchés qui peuvent Faire tout le boulot Même s'il n'était pas Non plus dans le bolchevisme Evidemment On l'aura remarqué Et Il y avait un truc aussi Alors Je ne peux pas m'empêcher De montrer aussi Ce qui Ce qui menait à l'époque Parce qu'il était assez critique De tout un tas de choses En fait Qui se passaient À son époque Et d'une forme de Enfin Il voyait qu'il y avait un Comment on pourrait dire Un absolutisme De la pensée Dans plein de secteurs Que ce soit Le secteur capitaliste Ou le secteur Communiste Ou syndical Notamment Et Et par exemple A chaque fois Il était assez critique De toutes les actions syndicales Pas parce qu'il pensait Que les gens n'avaient pas de droit En fait À avoir Mais Parce qu'en fait Il disait Je ne vois pas comment Parce que lui Il pense que De toute façon Ce n'est pas forcément L'action syndicale En tant que telle Qui a amené Les droits des gens Il dit que Le droit des gens Il est arrivé Par la productivité Physique du travail Donc par L'application De la science Pour le bien-être des gens Que ça a beaucoup plus D'impact de ça Que toutes les actions syndicales De Voilà Que même D'une certaine manière L'action syndicale N'a de sens Qu'au moment Où on a la capacité Physique De pouvoir Effectivement Donner ce que les gens demandent Par exemple Les congés payés En fait On avait Les moyens Enfin Pourquoi il y a eu Le front populaire C'est parce qu'on avait Une productivité du travail Qui avait augmenté Donc on avait les moyens De faire Ces congés payés Donc Les gens Avait On avait raison De le demander Mais si on n'avait pas eu Les moyens productifs De l'avoir On l'aurait demandé On n'aurait pas pu Vraiment l'offrir Pareil Avec toutes les actions Du Enfin disons Du milieu Des 20ème siècle Etc Et lui disait Par exemple Je ne vois pas Comment l'action syndicale Pourrait être Tant efficace Lorsqu'il s'agit De réfrigérateurs C'est à dire que Dans les réfrigérateurs On a une hausse Du pouvoir d'achat énorme Donc on a Voilà Les syndicats De réfrigérateurs Sont ultra efficaces Et si peu Lorsqu'il s'agit De coiffure Donc effectivement Par contre Dans la coiffure On n'a pas eu D'augmentation Du pouvoir d'achat Donc qu'est-ce qu'ils foutent Les syndicats De la coiffure Donc bref En tout cas C'est ce paradoxe Qu'il essaie de montrer C'est que Disons Les droits sociaux Sont entièrement liés En fait Au développement scientifique Maintenant Ce qui se passe Dans le système actuel C'est qu'on n'a plus La science Ou la compréhension De la science Aux manettes Ça pourrait être l'état L'état stratège Mais encore faut-il Que l'état stratège Aie une conception Aussi De cette science Donc c'est pas juste Un état stratège Qui va résoudre le problème C'est-à-dire qu'il faut Qu'il y ait la conception Derrière Et ce que je voulais dire aussi C'est que Oui Ça n'exonère pas En fait La population Non plus D'exiger des choses Et que cette population Doit avoir une conception Scientifique Pour pouvoir exiger Les choses Dans la bonne direction Je ne sais pas Si ça répond A la question Je me suis peut-être Un peu perdu Mais Non au contraire C'était pertinent Donc voilà Après je voulais voir Si on a combien À 1h20 Oui Ça va On a encore Un petit peu de temps Je voulais lire Le troisième extrait Troisième extrait Donc qui était Ça s'appelle Le long chemin Des hommes Justement C'est un peu plus On va dire Un peu plus Large Comme concept C'était pour voir Un peu L'aspect poétique De Jean Fourassier Parce qu'il a quand même Une très belle idée De l'homme En général Et Voilà Je voulais un petit peu Qu'on en lise Alors Hop Je vous coupe Deux minutes Touc À tout à l'heure Voilà Donc dans le long chemin Des hommes Il a le premier chapitre C'est une idée De l'homme L'homme Ne sait rien De l'homme Et le peu Qu'il pense savoir Est incompréhensible Je rappelle Que je ne prétends Pas résumer ici Ce que nous apprend En 1975 Le réseau De la science expérimentale Je résume seulement L'opinion personnelle Que me laisse Aujourd'hui Un long effort Pour m'informer Des faits Qu'elle a révélés Des théories Qu'elle a formulées Des hypothèses Qu'elle a avancées Le peu Que l'homme C'est de lui-même Du milieu Dans lequel Il doit vivre De la condition humaine Donc Est dérisoire Incompréhensible Voir même Absurde Parce que D'une part Reste ignorer A peu près tout Ce qu'ont spontanément L'homme Ce que spontanément L'homme Voudrait savoir Et ce qui Pratiquement Lui serait Le plus utile De savoir Et parce que D'autre part La collection Des informations Sûres Attendez Je me rends compte Là que Vous avez tous Le texte Ou pas Je vais vous le remettre Parce que Je fais une petite Arrêt au stand Là Pour ceux qui n'auraient pas Le texte Je vous le mets En En Description Mais dans les commentaires Voilà Désolé Je reprends Donc Le peu que l'homme C'est lui-même Est dérisoire Parce que D'autre part La collection Des informations Sûres Que deux ou trois Siècles de sciences Expérimentales Ont pu lui fournir Restent sporadiques Disparates Décousues Échappent à toute synthèse Cohérente Et restent ainsi Sans signification Pour le cerveau humain Quelle idée se faire De l'homme Si l'on ne sait rien De l'univers Le peu que nous savons De l'univers Qui nous entoure Dans lequel nous sommes nés Qui porte notre vie Duquel nous sommes Un élément Un facteur Nous paraît étrange Tant il nous est étranger Tant il est différent de nous Et dans sa masse Hostile Des milliards De milliards de kilomètres Des milliards d'années Des milliards de milliards D'atomes Dans un vide glacé Troué de bombes à hydrogène Explosant à des millions de degrés Une instabilité Un changement indéfini Sans but Et sans origine Les deux concepts Que nous nous sommes inventés Pour nous représenter Ce réel immense Les notions d'espace Et de temps Doivent sans cesse Pour nous y aider Quelque peu Se distendre De l'infiniment petit A l'infiniment grand Du zéro à l'infini Et d'un instant Insaisissable A un éternel Impensable On peut même craindre Que cette dichotomie De l'espace et du temps Et la notion D'évolution Qui s'en est déduite Ne soit fallacieuse Même sous la forme D'espace-temps Que les physiciens Ont imaginé Avec et depuis Einstein Dans le réel Le temps est indiscernable De l'espace Si l'espace Ne se modifie pas Ce que nous appelons Le temps Est Et est seulement La modification De l'espace Les deux concepts Essentiels Devraient donc être Non seulement L'espace et le temps Mais l'espace Et la modification De l'espace Dont la conscience Dans le cerveau Des hommes Engendre la mesure Et la notion de temps Quoi qu'il en soit Les deux traits Qui me paraissent Dominants Dans ce que nous savons Du cosmos Sont concurrentement Sa grande homogénéité Et sa grande complexité La rareté des éléments Et l'infinie variété Des êtres Le matériau de base Est partout le même L'atome L'atome fondamental Nous apparaît partout Le même A travers l'espace Et le temps La complexité de l'espace Et son évolution Résulte des diverses particules En quoi se dissocie l'atome Et des divers ensembles Selon lesquels Les mêmes atomes Se groupent Et se combinent La propriété majeure De l'atome Et notamment De l'atome d'hydrogène Semble ainsi être A la fois Sa capacité de se dissocier Et sa capacité De s'associer D'entrer en organisation Pour former d'autres atomes Des molécules Et au-delà D'autres ensembles Amas Systèmes Galaxies Et sur notre Terre au moins Corps de la chimie Organique Organe Organisme Révélant chacun Selon les circonstances Que nous nous efforçons De décrire Comme durée Température Pression Densité Des propriétés Originales Des facultés Imprévisibles Par nous Avant d'avoir été constatés Des aptitudes nouvelles A entrer à nouveau En organisation Ou en décomposition Attention On est dans De la physique fondamentale Finalement La variété La complexité L'originalité Domine Largement l'identité Dans les objets Du cosmos Il n'y a pas Deux planètes identiques Deux soleils identiques Dans une galaxie Deux galaxies identiques Dans l'univers Il n'y a pas Deux cours d'eau identiques Sur notre Terre Pas deux journées Dont soient identiques Les tracés de température Deux vents et de pression Pas deux rochers Pas deux pierres fractées Qui soient les mêmes A la limite Et contrairement A ce que je viens d'écrire On doit se demander Si cela a bien un sens De déclarer identiques Deux atomes d'hydrogène Qui peuvent révéler Dans le long terme Des propriétés Des aptitudes Si différentes Selon les circonstances Et si éloignées De celles qu'il révèle Aujourd'hui Entre demain Plus généralement Cela a-t-il un sens De distinguer L'être De son milieu Et donc De même qu'il serait Au moins Aussi fallacieux Qu'utile De distinguer Le temps De l'espace Ne serait-il pas Aussi fallacieux Qu'efficace De distinguer L'atome Et le milieu Le milieu Et l'atome La seule réalité Est l'ensemble D'atomes Et les liens Plus ou moins étroits Plus ou moins forts Plus ou moins durables Qu'ils établissent entre eux Ou qui s'établissent entre eux Au cours Et au sein De ces unions Le cerveau d'Einstein Incluait des atomes De carbone Mais Combien La situation existentielle De ces atomes Était-elle rendue Exceptionnelle Et magnifique Du fait De leur appartenance A ce cerveau Excellent Dans ces ensembles D'atomes Nous avons appris A déceler Des états Historiquement Et qualitativement Hiérarchisés Chaque ensemble A ses caractères propres En lui Se révèlent Des propriétés Des aptitudes Que rien n'annonçait Dans les états inférieurs D'organisation Et qui n'annoncent Rien des états supérieurs L'état supérieur Est désigné Comme supérieur Dans le triple sens Qu'il n'apparaît Dans le temps Qu'après les états inférieurs Qu'il est physiquement Et chimiquement Formé de molécules Et de groupements De molécules Plus complexes Qu'enfin Il manifeste Mais dans le court terme Seulement Des facultés Exceptionnelles D'autonomie Et de reproduction J'écris Dans le court terme Car il faut bien noter Que ces organisations Supérieures D'atomes Ont des conditions D'existences Beaucoup plus étroites Et des durées D'existences Non seulement individuelles Mais raciales Beaucoup plus courtes Que les ensembles Moins complexes Plus homogènes D'atomes Qualifiés d'inanimés Donc là il fait bien La distinction Entre les atomes C'est intéressant Il fait la distinction Entre des atomes Qui sont Qui font partie D'un processus Animé D'un processus Même intellectuel Le cerveau d'Einstein Le cerveau d'Einstein Un atome dans un cerveau d'Einstein N'a pas la même N'a pas la même valeur Qu'un atome Qu'un atome dans un Pangolin Ou qu'un atome Dans une roche Ça c'est C'est très très intéressant Parce que On voit On voit ici Qu'il a Il a très inspiré Peut-être Bon faudrait voir S'il a lu les tests De Vladimir Vernetsky Mais en tout cas C'est C'est un C'est une notion Très intéressante Je continue Ainsi A la surface de la Terre Se sont développées Sur une croûte minérale Une foule de populations organiques Dont les plus anciennes Remontent à 3 ou 4 milliards d'années Et dont la plus complexe Et probablement la plus récente Est l'espèce humaine Certains de nos savants Écrivent encore A la suite de Darwin Que cette apparition Et cette évolution Des êtres organisés Tient à la seule sélection naturelle De mutations atomiques spontanées Sur lesquelles On ne s'interroge pas Mais d'autres Avec plus de référence au réel On fait observer Que dans cette affaire La sélection Est peu de choses A côté de l'apparition même De nouveaux gènes De nouveaux groupements d'atomes De cellules et d'organes Ce qui est capital C'est ici encore La capacité de l'atome A entrer en organisation Par exemple A engendrer un organe complexe Dont l'amorce Lourde charge Pour l'organisme Qui le sécrète Ne se révélera utile Qu'aux descendants De cet organisme Vivant des milliers Ou des millions D'années plus tard C'est à dire que Ça c'est fou ça Oh là là Il est bon C'est la première fois Que je le lis Je découvre avec vous Et je suis Je suis très content C'est excellent cette idée Que le La capacité de l'atome A entrer en organisation A engendrer un organe complexe Dont l'amorce Ne se révélera utile Qu'aux descendants De cet organisme C'est à dire Comment on fait Pour que Comment un organisme Ferait pour savoir Que l'évolution Qu'il va avoir Va être bénéfique Pour les générations D'après C'est quoi le principe Finalement Qui permet A ce qu'une évolution Puisse être Utile A long terme Ça c'est beau ça L'évolution des êtres organisés Nous apparaît donc Aujourd'hui Comme le résultat Combiné d'une aptitude Mystérieuse de la matière Et de l'énergie atomique A inventer Ou à accepter Et de toute manière A réaliser des ensembles Liés de plus en plus complexes Et de plus en plus doués De facultés d'autonomie D'action et d'information Et du tri Indubitablement draconien Cela ne peut être contesté De la sélection naturelle Du milieu extérieur Donc là Lui il identifie Deux trucs La sélection naturelle Evidemment Mais surtout L'aptitude Mystérieuse De la matière Et de l'énergie atomique A inventer Ou à accepter Des ensembles de matières Plus complexes De sorte que L'invention est impossible Ou échoue Si le milieu La contrebat Mais de sorte aussi Que le milieu Le plus favorable Est absolument impuissant A engendrer Un être nouveau S'il n'existe pas Dans ce milieu Un être apte à muter De sorte que L'évolution exige Un subtil ajustement Des évolutions A priori indépendantes De l'être Et du néant J'adore 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 Je fais une petite parenthèse Ça me fait penser A un naturaliste Je crois qu'il est américain Qui s'appelle James Dwight Dana James Dwight Dana Qui justement Avait amené Du temps Déjà Avait amené La polémique Du temps De Darwin Sur Cette question En fait De l'aptitude Des atomes A s'organiser En organes De plus en plus Complexes Et il parlait Que dans l'évolution C'est le processus De céphalisation C'est à dire De création Progressive D'un système Nerveux central Avec un cerveau De plus en plus Développé Qui est On va dire La caractéristique De l'évolution Et donc Il y a Une forme de direction Qui est donnée Dans la sélection Naturelle D'une certaine manière Et dans l'évolution Vers cette céphalisation Là je vois Enfin Ça m'a fait penser A ça Petite parenthèse Bon déjà Là vous voyez On est loin Du machinisme Là Mais c'est cool Au niveau de généralité Où je me suis placé Au niveau des grandes questions Que se pose l'homme Lorsqu'il découvre la vie Le monde et l'univers Y a-t-il autre chose à dire Je le voudrais bien Je suis prêt A vous entendre Lecteur Et à tenir compte De vos avis Si vous voyez Quelques réalités Notables à ajouter Mais comme j'ai Depuis bien des années Formuler les mêmes questions Et les mêmes voeux Soit en privé Auprès de nombreuses personnes Compétentes Soit publiquement Dans plusieurs livres Et articles Je crains bien Qu'il n'y ait rien De notable à ajouter Bien sûr La science nous apprend Bien des choses Sur le détail De l'évolution des galaxies Du système solaire De la géologie De la géographie terrestre Sur l'évolution des espèces Et sur les traces Des premiers hominiens Mais je ne vois Ici Ni là Rien qui puisse M'aider à préciser Mon idée De l'homme Quelques indications Sur un cosmos Monstrueux Notre finitude Confrontée A l'infini Et à l'éternité Quelques indications Sur le fait Et le comment De l'évolution Rien Sur le pourquoi Des choses Rien sur leur but Rien sur le rôle De l'homme perdu Dans cet univers Dans nos pensions Naguère Qu'il était fait Par nous Voilà Après je ne sais pas Si j'ai accès A tout le reste De l'ouvrage Mais je vous laisserai Ça a l'air Passionnant Je voulais voir Il y avait une chose Je crois Dans un des articles Alors attendez Je vais revenir Avec Mathias Et Sébastien Là Je suis sûr Que vous avez Des questions A me poser Là dessus Qu'est-ce que Vous en pensez Alors ce texte Est génial Cette introduction Est incroyable Parce que Ça t'a l'oblige D'acheter le bouquin Oui Je vais peut-être Faire une exception Et acheter le bouquin A la BNF Parce que L'introduction La pose D'emblée Le fait Que Que l'univers Il n'y a pas D'espace Et de temps Il y a L'espace C'est la modification Du temps Et à partir de là L'espace C'est la modification De l'espace Et la modification De l'espace Pardon Bien sûr Justement Et ça Ça met les choses Dans un processus D'évolution Ce que Lyndon Larouche A appelé La négontropie Et ce principe D'évolution constante Il est passé Par tous les différents niveaux En partant du macrocosme Jusqu'au microcosme En passant par l'humain Et bien C'est la même chose Dans tous les domaines En littérature Gérard de Narval Avait les mêmes conceptions Quand il parle De 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 la littérature nationale Et des prémices De la littérature D'une littérature nationale Quelle qu'elle soit Qui contient En elle-même Le potentiel De tous De tout Ce qu'on pourra faire De meilleur Et de beaucoup mieux Que cette littérature De prémices Par la suite Il compare ça A une fleur Qui Comme le germe D'une fleur Contient la fleur En elle-même Même avant Qu'elle se déploie Le germe Contient déjà Tout ce potentiel Et Donc Ce processus D'évolution Mets fin A toute A toute Querelle Entre Ceux qui disent Qu'on ne pourra jamais Faire mieux Qu'avant En termes économiques Ça se traduit Très bien aussi Et Puisque Le meilleur Est à venir Si On Favorise Ce potentiel C'est Très Juste Mathias C'est sans voix Là Tu vois Oui Je crois que J'ai pas grand chose D'autre Oui Personne Personne n'a mis De commentaire Pendant cette lecture Ce qui prouve Effectivement Qu'on a touché A une Vérité Parce qu'en général Quand il y a une vérité Devant nous On est là On est sans voix On n'a pas de questions Mais Non C'est extrêmement important De voir cette conception-là De Jean Fourastier Moi je la découvre J'avais une idée Qu'il avait Qu'il était quand même Dans la recherche On va dire Profonde Des causes Des causes De l'évolution Humaine Etc Mais là On voit Qu'il va chercher Carrément Dans les Dans les profondeurs Obscures De toute l'évolution De l'univers Pour essayer A mon avis C'est ça Qui doit L'habiter Dans son esprit Quand il parle d'économie De productivité En fait Il n'est pas du tout En train de parler De forcément Des machines Des engrenages Ou je ne sais pas quoi Ou des coups de marteau Il est vraiment En train de De penser Un processus général De la vie Et donc de la vie Pensante Qui est l'être humain Dans ce qu'elle peut Dans ce qu'elle peut Améliorer Au fur et à mesure Des années Des siècles Des millénaires Et comment elle peut S'accorder A cette Cette évolution Qui est elle-même Dans l'univers Puisqu'on voit Que les atomes Arrivent à s'organiser De façon de plus en plus Complexe De façon mystérieuse Certes Mais en tout cas On voit que C'est pas Disons On n'est pas Allé du On n'est pas allé Du chimpanzé A la cellule Enfin A l'organe Monocellulaire On a fait l'inverse On est allé jusqu'à L'être humain Après Donc ça veut dire Qu'il y a Il y a quand même Une hausse De la productivité Même de la vie Sûreté Vernadsky Le développe bien Peut-être qu'un Samedi prochain Tu pourrais Donner une lecture De Vernadsky Samedi prochain Il y a un appel International Des jeunes Je le rappelle Bien sûr J'y participe D'ailleurs Voilà Donc non Ce ne sera pas La semaine prochaine Mais les semaines D'après Oui oui Là il faut absolument De toute façon Qu'on voit un maximum De tous ces auteurs Parce qu'on doit On doit remettre Sur la table Une conception économique Qui soit Qui soit vraiment Ambitieuse Pour le futur On n'est plus Disons A l'opposition Marx Et le libéralisme En fait là On est dans un autre Un autre domaine On doit vraiment amener Les idées de la rouge De Vernadsky De Fourastier De Friedrich List Hamilton Voilà C'est les noms Des économistes Dans l'avenir Auxquels Les jeunes Les futurs jeunes Se référeront Je pense qu'il faut Vraiment Il faut vraiment Avoir ça en tête Parce que là On est face A des Des conceptions Totalement révolutionnaires Je pense Au bon sens du terme Ouais Et sur Les différents écrits De Fourastier C'est intéressant De voir Que à la fois Il parle Du réel De l'économie Physique Etc Comment ça peut Nous Comment nous On peut l'utiliser Aujourd'hui Concrètement Et les intérêts Que ça a Pour l'être humain Mais montrer Que cet esprit Un petit peu plus Philosophique Ça a aussi Une importance Et c'est en lien Et ça en fait Aujourd'hui De plus en plus On cherche à nous dire Que c'est complètement Décorrélé On a l'impression Que c'est des choses Qui ont strictement Rien à voir Sauf que non C'est un lien Et c'est important D'aller à la fois Sur des choses Concrètes Physiques Mais aussi Sur ce côté Créateur Plutôt philosophique Et dans quelle direction On veut aller Et pas voir Le très court terme Mais avoir cette vision A la fois du présent De ce qui s'est passé Du futur Vers où on veut aller Et ça je trouve Que c'est une très belle Une très belle introduction Et ça Ça demande de pousser Moi ce qui m'a aussi surpris C'est de voir À quel point Il a un sens De ce qui peut se développer Aussi dans l'avenir Donc en fait C'est quelqu'un De fait de ses conceptions Qui va pas forcément Voir un problème À la croissance En tant que telle De l'espèce humaine Il va peut-être Y voir des problèmes On va dire Ponctuels Évidemment Il y a toujours Des challenges Des défis À relever Mais il a quand même Cette notion Qu'il y a Une légitimité On va dire À la croissance On va dire Humaine De l'activité humaine Qui est Bon voilà Après je sais pas Il va pas beaucoup plus loin Dans les années 80-90 C'était pas non plus Je suis pas sûr Qu'il soit allé Beaucoup plus loin Là-dedans Mais en tout cas On voit qu'il a pas Une conception figée On va dire De De là où l'homme Peut aller Ouais Et je trouve C'est important Par rapport au débat actuel Sur Soit sur Le monde d'après L'écologie Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on a le droit De continuer à exister Est-ce qu'on a le droit D'augmenter notre activité Humaine Sur la planète Voilà C'est des notions En fait Qui sont très débattues Aujourd'hui Mais en fait Personne arrive A trouver un sens A ces choses là Donc c'est assez important De lire des gens comme ça Après Justement Moi j'avais fait Une présentation Sur Kraft Eric Donc à l'Assemblée générale En 2019 Où je reprenais aussi Énormément De ces citations Je vous invite d'ailleurs A aller la voir Ça s'appelle Assumons la croissance Et Et c'était Une Disons Cette même idée En fait Qu'on voit Que la Disons L'évolution De la Oui Kraft et Rico Il parlait même De la matière pensante Donc Là on parlait Des atomes Du cerveau De Einstein Donc C'est cette question De la matière pensante De la matière Qui s'organise Pour finalement Arriver à penser Donc De façon mystérieuse Évidemment Mais en tout cas C'est cette question Que ça arrive Et donc Comment on peut Disons Donner un sens A l'apparition D'un phénomène Aussi puissant Quand même De la pensée C'est quand même Quelque chose Qui est capable D'une productivité D'une puissance En fait Énorme Donc Il y a aussi Une responsabilité Qu'on a Nous En tant qu'être humain De maîtriser Cette puissance De ne pas La laisser Se déverser N'importe comment Et détruire Tout sur son passage Le but Le but C'est quand même De la maîtriser Maintenant Evidemment Si on est Sous la pression D'un système Financier Qui veut Une profitabilité Financière A court terme C'est très difficile De maîtriser De toute façon Une puissance Productive C'est même Juste C'est impossible Et c'est très dangereux Au bout d'un moment Donc il y a Toutes ces choses là Qu'il faut avoir en tête Je pense qu'il faut voir Que la réaction Écologique Actuelle Elle se fait surtout Par rapport A l'utilisation Qui est faite Par L'oligarchie Financière Au pouvoir Des instruments Scientifiques Et techniques Qui lui sont Qui lui sont donnés Par le Par le Par le Progrès humain Et qui sont Tournés contre Souvent La population Plutôt que Que à son service Voilà évidemment Je suis sûr Que quand je dis ça Beaucoup de gens Vont me dire Que je suis scientiste Qu'est-ce que vous en pensez Je suis scientiste ou pas ? Non Je pense qu'on revient Aux distinctions Du début Entre production Productivité Et exploitation Financière De la productivité Il faut tout à fait Distinguer ça Le progrès humain C'est pas Vive la science Je ne jure Que par la science C'est pas du tout Scientiste Parce qu'il y a cette idée Tu sais que Voilà On croit que le progrès Va tout résoudre Résoudre tous les problèmes Voilà La science va résoudre Tous les problèmes J'ai eu beaucoup Beaucoup de gens Qui ont mis ce type De commentaires Sur mes vidéos C'est pour ça Qu'il faut bien savoir Ce que c'est la science Quand on dit Quand ceux qui accusent Les scientistes Dissent Oui pour vous La science va réduire Tous les problèmes La science C'est pour ça Que c'est important Ces lectures là Parce que La science C'est pas La science en elle-même C'est La science Née de l'esprit humain Et c'est Ce que L'humain Déploie comme effort Pour s'en emparer Et pour Lui obéir Et la commander Et donc La science Être scientiste C'est Effacer Cette partie humaine De la science Alors qu'être Progressiste Dans le sens Où on l'entend nous C'est Faire de la science Et de l'humain Un partenariat D'excellence C'est une belle formule Et j'aime bien J'aime bien le concept Partenariat D'excellence Un pôle Un pôle D'excellence Un pôle D'excellence Les dirigeants Ne jurent que par Ce type de mots Aujourd'hui Pôle d'excellence Pôle de machin Pôle de compétitivité Ouais 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 On peut être Très très compétitif Si on est Si on est Lié Et qu'il y a Une approche citoyenne Parce que je pense Que ce qui fait Le plus débat Aujourd'hui C'est pas En tant que tel La science C'est C'est le contrôle Citoyen De la science Et aujourd'hui On voit sur les réseaux sociaux Je veux dire C'est Il y a des débats Scientifiques A n'en plus finir Mais parce que Les gens ont soif De Disons De contrôler Oui bah oui Ils ont soif Tu vois Regarde Ils ont soif De contrôler En fait La science Et c'est normal En fait Je veux dire Que ce soit La 5G Les vaccins Le nucléaire L'exploration spatiale Je sais pas Enfin Il y a plein de choses Comme ça En fait Enfin Bref On peut imaginer Énormément de choses Ou L'agriculture Voilà Oui bah C'est Les pesticides C'est normal En fait De vouloir Contrôler En fait Ce processus là En fait Que les gens Demandent des comptes C'est normal Il y a Il y a rien De problématique Qu'ils aient un débat Sur la question C'est normal Et que les politiques Ne répondent pas A ces débats C'est pas normal En fait Qu'ils essayent De mettre les trucs Sous le tapis De gagner du temps De dire Mais c'est plus compliqué Bah c'est pas le problème Bien sûr Tous les problèmes Vont être compliqués Donc la question C'est comment on organise Un débat De société Compliqué Sur une question compliquée Et qu'on est capable Justement D'élever le niveau De pensée Au fur et à mesure Sur des débats Compliqués Et de l'avoir Les outils Voilà Donner aux gens Justement Les outils De pouvoir comprendre ça Donc ça demande Une question d'éducation Etc Exact Ouais D'une certaine manière Il y a un rattrapage En fait A faire Au sens de Pas du fait Que les gens Il faut Tout leur réapprendre Il y a quand même Une bonne base de travail Je veux dire On est quand même Un pays Les gens vont à l'école Ça va On n'est pas non plus Les plus désespérés On a Certes On a la télé-réalité On a Cyril Hanouna On a tout un tas De trucs Qui font penser Que le QI Ou la pensée A régresser Mais j'ai envie de dire Qu'il y a Beaucoup de gens Qui pensent avoir Aussi une intelligence Et qui En fait L'utilisent A Comment dire A dégrader Ou à dénigrer La pensée humaine Elle-même Ou la dignité humaine Donc Je pense que C'est important De faire confiance Dans l'intelligence Des citoyens Mais il faut organiser Il faut pouvoir organiser En fait un débat Il faut pouvoir organiser Un débat de façon intelligente Sur les sujets Et public Le plus possible public Sur la 5G Sur les vaccins Quitte à Voilà Il faut reprendre Tout à zéro Qu'est-ce que c'est Qu'une onde Qu'est-ce que c'est Que Voilà Enfin je veux dire Il ne faut pas avoir peur En fait De mettre ça Aujourd'hui on laisse En fait C'est comme d'habitude Les états En fait Ils se défausent Sur les associations Quand il s'agit de la misère Voilà On dit Ah bah heureusement Il y a les restos du cœur Pour gérer la misère Parce que l'état fait rien Ou les SDF Etc C'est pareil Dans la pensée Aujourd'hui On laisse les youtubeurs Voilà C'est les youtubeurs Qui font le travail Soi-disant D'éduquer les gens Et de faire des débats Et c'est pour ça Qu'on a de plus en plus De youtubeurs Dans la science Ce qui est très bien D'ailleurs Mais ce que je veux dire C'est que Voilà Ils sont là Parce que en fait L'état ne fait pas son travail D'organiser ce débat scientifique Dans la population Donc du coup Ça se fait sur les réseaux Très très bien Mais ça laisse de côté Toute une partie de la population Déjà Qui n'a pas forcément Accès au réseau Ça laisse C'est très difficile C'est très difficile D'avoir un vrai débat Sur des réseaux Aussi Il y a beaucoup De fake news Qui traînent Il faut toujours Répondre aux fake news Et puis après On répond des fois Aux fake news Avec des autres fake news Ou des moitiés de news Donc voilà C'est un problème fondamental D'organiser un débat Scientifiquement Je veux dire Déjà L'organiser scientifiquement Ce serait Absolument fondamental Donc voilà Une petite découverte De Jean Fourastier Donc En plus de mes vidéos Sur les prochaines Tranglorieuses Ça donne Disons Des armes Enfin pas des armes Mais des concepts On va dire Rigoureux Pour aborder Le monde d'après Et ça permet De se dire Qu'on a Une capacité En fait A rebondir Après cette crise sanitaire Et Et qu'on a Une capacité A mettre fin A un système Oligarchique Financier Mourant Assez facilement Alors attends Qu'est-ce qu'ils disent Tiens je mets Mic Il est d'accord Avec moi Avec nous La nécessité de planification Et des programmes scientifiques Sous contrôle public Et oui Avec des critères scientifiques Parce que Un des gros débats Qui va arriver Je commence à l'avoir Avec des gens Par exemple Le courant constructif J'en fais un peu La pub en ce moment Mais c'est un courant De pensée aussi De gens Qui sont très intéressants Parce qu'ils veulent Des solutions concrètes Technologiques Pour le futur Ils s'opposent Au collapsologue Qu'ils estiment Être Être totalement Dans la négativité Ce qui est très bien Du coup Aussi de notre côté Puisqu'on s'est attaqué Aussi au collapsologue Mais Qu'est-ce que je voulais dire Sur eux Bah qu'en fait Oui Eux J'ai beaucoup de débats Avec eux Sur la transition énergétique Et Et ce que je vois C'est qu'en parlant Des renouvelables Du nucléaire Etc Bah en fait Il y a Très peu La notion De densité De flux d'énergie Qui est abordée Je ne vais pas en parler Trop là Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a Une idée De pouvoir Disons Faire une différence Fondamentale Entre différentes Sources d'énergie En fonction De leur Densité D'énergie Dans la matière En fonction de Qu'est-ce qu'elles permettent De faire De ce qu'elles Engendrent Comme qualification Du travail Etc Donc il y a Il y a tout un tas De critères Qui sont mis de côté Et on commence à penser Avec des pensées magiques En termes de Ah mais il y a Une petite ressource Énergétique par là On va en piocher par là Par là Par là Et donc on essaie De se faire un bestiaire D'énergie renouvelable Mais on n'a pas Le critère De productivité Physique De la source D'énergie Et donc tout le débat En fait Il va aussi Être là-dessus Dans les prochains mois Il va falloir Batailler Ferme Sur cette question Parce que oui On peut faire Des programmes Des planifications Mais si c'est Une planification verte Dans lesquelles Il n'y a pas de critères De productivité Des sources d'énergie Ça va être un débat Ça va être un débat Complètement Complètement faussé Donc voilà Pour répondre à Mike Ou Mick Et voilà Donc après je vois Qu'il y a du débat Sur internet Donc on va On va s'arrêter là Pour cette lecture Merci Mathias Merci Sébastien Si ça vous a plu Vous revenez Avec plaisir Merci de l'invitation Bah de rien Il y en aura Il y en aura d'autres On va peut-être Ouvrir aussi A des gens Ceux qui sont encore là Ben Cab Mike Si jamais vous voulez Participer Vous pouvez Envoyer Vos coordonnées Sur le site De Solidarité et Progrès Et on pourra S'arranger Pour vous Vous faire intervenir Aussi pendant Pendant ces lectures Voilà Comme ça On va s'ouvrir Progressivement A un débat Un débat public Nous aussi Voilà Donc Merci à tous Et n'oubliez pas De Pas de finir De lire Jean Fourastier Si vous pouvez D'aller voir mes vidéos Et puis De lire aussi Lyndon Larouche Qui est aussi Une bonne base Pour aujourd'hui Allez A plus Salut Et bonne fin d'après-midi Ciao Au revoir.